Alors que Christophe de Chavannes a fait une entrée en fanfare sur le plateau de quelle époque ? Ce samedi 29 avril, Léa Salamé a été interpellée par un geste de ce dernier, qu'elle a, heureusement, mal interprété. Petit moment de gêne pour Léa Salamé. Samedi 29 avril, la journaliste et animatrice était aux commandes d'un nouveau numéro de quelle époque, l'émission hebdomadaire de France 2 qui remplace en est en direct depuis quelques mois. Accompagnée de son invité permanent Christophe de Chavannes et de Philippe Caverivière, l'ancienne acolyte de Laurent Ruquier reçoit chaque semaine des invités pour débattre de l'actualité du moment, tout en parlant de la leur. Et si cette semaine le débat était animé, avec la présence sur le plateau de nombreux journalistes, dont Eric Nolot, Sonia Mabrouk ou encore Jean-Michel Apathy, si esti un geste de Christophe de Chavannes qui a particulièrement alarmé Léa Salamé. Léa Salamé demande une mise au point dans quelle époque. Lors de son entrée en fanfare sur le tube Steve Upper Lip du groupe ACDC, l'ancien animateur de Coucou si esti nous. C'est accordé un petit bain de foule dans le public, saluant les personnes présentes. Sollicité par une spectatrice, il est finalement revenu vers elle pour la saluer. Toutefois, ses embrassades ont interloqué Léa Salamé, qui a demandé à tout arrêter lorsque Christophe de Chavannes est venu s'asseoir, afin de clarifier les choses. « Vous venez de faire un smack à cette jeune dame du public ? » a-t-elle ainsi demandé à son acolyte, plus que choquée. Ce à quoi ce dernier a répondu avec humour, s'y estime à mère. J'ai cru qu'il se croyait encore en 1990 rapidement, la principale intéressée a précisé qu'il s'agissait d'un bisou sur la joue, et non sur la bouche. De quoi rassurer Léa Salamé, qui a par ailleurs récemment confié avoir eu une adolescence tumultueuse. Ah, sur la joue. J'ai cru que c'était un smack, qu'il vous avait embrassé de force, qu'il se croyait encore en 1990, a répliqué immédiatement l'animatrice de quelle époque, visiblement soulagée. S'y estime à dame qui a demandé, a tenu à préciser Christophe de Chavannes, à qui Léa Salamé a posé une étonnante question avant de le recruter dans son émission, tandis que la spectatrice, elle, a montré, face caméra qu'elle était venue assister au programme de France 2 bien accompagnée. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Ali Rossi méfie-toi, cette étonnante mise en garde faite à Léa Salamé contre Christophe de Chavannes avant quelle époque.